Bonjour les adorables, aujourd'hui dans notre séance de conjugaison, on va conjuguer un verbe du premier groupe au futur simple. Pour le verbe du premier groupe, mes enfants, qui se termine par ER, lorsqu'on les conjugue au futur simple, ils ne changent pas. Je garde le verbe à l'infinitif. Je vais vous montrer comment. Regardez ici, d'abord, l'outil dont j'ai besoin, ce sont les pronoms personnels de conjugaison. Je, tu, il, elle, en, nous, vous, il, elle, avec S. Très bien. Donc, devant ces pronoms personnels, je vais écrire le verbe comme il est. Le verbe à l'infinitif comme je l'ai fait ici. Regardez bien, j'ai gardé ER. Différemment aux autres temps dans lesquels je suis obligée d'enlever ER et ne garder que cette partie qui s'appelle le radical. Très bien. J'écris mon verbe à l'infinitif devant chaque pronom personnel. À ce verbe à l'infinitif, je vais ajouter la terminaison qui correspond au futur simple. On va donc conjuguer ce verbe. Le verbe, c'est le verbe chanter. Ça, c'est le singulier. Les trois premières personnes du singulier. Maintenant, on va passer au pluriel. D'accord ? La première personne, nous, nous chanterons, O-N-S. Vous chanterez, E-Z. Ils chanteront, O-N-T. Elles chanteront, O-N-T. C'est ainsi qu'on conjugue un verbe du premier groupe au futur simple. Je vous souhaite bonne réception mes adorables et j'espère que vous allez faire pareil en prenant d'autres verbes du premier groupe. Des verbes du premier groupe. Je vous souhaite bonne réception et bon courage.